C'est-à-dire que, figurez-vous, voilà, le sternum, c'est cette partie. En tout cas, c'est que vous me faites des schémas balessa qui sont de plus en plus hauts. C'est exprès, c'est exprès. Comment voulez-vous que j'atteigne ? C'est vrai, c'est trop haut. Je ne vais pas plus loin que les lombaires. Vous voyez ce que vit c'est la tienne maintenant. C'est compliqué, là. C'est vrai que je comprends mieux la souffrance de Sébastien. Alors ici, donc, le clavier, le clavier. Ça va, oubliez-vous. La clavicule, pas le clavier. Ça n'a pas de sens. Ça ne me disait rien, pas qu'à l'hôme. La clavicule, comme vous le voyez, est en effet reliée au sternum qui remonte beaucoup plus haut. Voyez-vous, en fait, c'est ça, Jean-Luc. Le problème à tous les deux, c'est qu'on a pensé que le sternum n'était que sur la face. Et en fait, ce n'est pas que sur la face du thorax. Ça remonte jusqu'au clavicule. Ce qui d'ailleurs, peut-être, explique pourquoi parfois, quand on se gratte entre les côtes, eh bien, ça nous fait du bien au niveau des épaules. Alors, le calcanéum, comme vous pouvez le constater, c'est le pied, vous savez bien la fracture du calcanéum. Très ennuyeux, le fondiment du calcanéum, Valessa. Pas bien, pas bien, il faut faire gaffe. Il faut marcher toujours prudemment. Et quand on se casse le sacrum, ça donne quoi ? Alors, c'est-à-dire que si vous avez le sacrum et le calcanéum qui sont fendus, vous marchez comme un con. Vous voyez ? Comme le vieux singe dans Mougli. Merci, Olivier. Voilà. Bon, écoutez, moi, ma carrière est brisée. Je rentre chez moi, tout comme ça. Je ne sais pas pourquoi je resterai plus longtemps. Mais non, revenez, revenez, Olivier. Non, non, mais je déposais ma canne, vous savez, rien de plus. Je ne suis pas dégoûté à ce point-là, si rapidement, par les conneries que je peux faire. Vous avez perdu votre micro. J'ai vu que vous vous tripotez.